Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube Et bien c'est tout le monde, c'est l'ipode dimanche 172, j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça va super, aujourd'hui les amis on se retrouve dans notre labo en version MCPE 1.1 Donc c'est parti pour un nouveau tutoriel comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature de la vidéo Comment faire ce système de stockage qui est vraiment exceptionnel, que j'ai trouvé absolument magnifique Donc qui est un YouTuber américain qui l'a fait tout simplement Donc je me suis inspiré de ce modèle et je vous le refais en tutoriel en français pour que vous compreniez un peu plus le système Donc c'est très simple, par exemple ici vous avez avec les nouveaux blocs, donc les nouveaux coffres, plutôt le nouveau système de stockage Les shulker box comme ceci, donc ils sont ici, regardez, hop on a un coffre, on va mettre par exemple du diamant dans celui-ci Hop on va tout mettre, voilà, comme ceci, voilà donc vous voyez le système derrière et on peut passer au suivant, comme ceci, voilà Donc là on a un shulker box bleu qu'on avait, on a mis du diamant, là on a un rose et vous voyez que le shulker box précédent, pardon A été big dans les hoopers tout simplement, et ici nous allons mettre par exemple, hop, les pommes, comme ceci, voilà Et on va passer au suivant, voilà, donc la lumière s'allume, donc là nous avons un blanc, voilà, nous avons un noir, etc Donc il y en a plusieurs, on peut aller jusque 9, donc là rouge, donc jusque 9 parce que le dropper en contient que 9 places tout simplement Hop, on passe un orange, voilà, on va essayer d'arriver au bleu, donc encore un rouge Voilà, nous sommes arrivés au rose pour le moment, hop, et si on reprend, regardez, voilà, il nous reste encore, hop, nos pommes Tout simplement, on va essayer d'arriver au bleu Et voilà, donc pour finir, nous avons réussi à retrouver la shulker box, pardon, bleu, comme ceci Et on peut récupérer nos diamants, donc voilà, c'est un très très bon système de stockage Et je vais vous montrer comment le faire, tout simplement Alors les amis, pour réaliser ce système, c'est très très simple Il vous suffit juste d'avoir un espace, pardon, de 6 de longueur Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci Donc là nous sommes à 6, voilà, sur 3, donc 1, 2, 3, comme ceci Et vous allez creuser, hop, voilà, pour vous faire une belle petite piscine, comme ceci Voilà, ensuite c'est très simple, donc vous allez utiliser les blocs que vous voulez Donc moi, par exemple, je vais prendre du quartz Vous allez prendre de la redstone, vous allez prendre des répéteurs Vous allez prendre un dispenser, un dropper, des zoopers, tout simplement Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Je pense que c'est tout, il nous faut des boutons, tout simplement pour activer la machine Un piston non collant, je précise Et donc voilà, on peut commencer, donc vous allez mettre 2 blocs ici Voilà, et là, toute la rangée, vous allez remplir, comme ceci, voilà Ensuite, vous allez mettre un dropper vers le haut, ici Et vous allez vous mettre en sneak, voilà Et vous allez passer un dispenser juste ici, voilà Ensuite, vous allez mettre un piston de ce côté, voilà Ici, vous allez mettre un bloc Ensuite, soit ici, c'est comme vous voulez, soit vous mettez des escaliers, soit vous laissez comme ça Donc moi, pour la déco, je vais prendre des escaliers, voilà Et donc, hop, ici, vous allez mettre des escaliers Ensuite, vous allez vous mettre en sneak, comme ceci Et vous allez toucher, hop, ici Pour mettre des hoopers, voilà Toucher vers devant pour que les hoopers soient dirigés tout simplement vers le dropper Comme ceci, ensuite, vous allez mettre 2 blocs, ici Encore un, voilà Et vous allez mettre également des escaliers pour la déco Alors, s'il vous plaît, dans ce sens, voilà Ensuite, vous pouvez, hop, mettre un bloc ici Et en vous mettant en sneak, comme ceci Mettre un bloc sur le dispenser Donc là, nous avons à peu près le système de devant Ensuite, vous allez mettre un bouton ici et un bouton ici Donc ça, le bouton, c'est comme vous voulez Soit vous les mettez en bois, soit vous les mettez tout simplement en pierre Ensuite, vous pouvez casser ces 2 blocs, hop Et vous allez mettre, hop, une petite corde de la stone, comme ceci Voilà Ensuite, ici, vous allez mettre, donc là, où il y a le bouton Vous allez mettre un bloc ici Vous allez mettre un répéteur Voilà Ensuite, vous allez mettre un bloc juste en dessous Et encore, donc, un bloc à côté, pardon Comme ceci, et un bloc juste en dessous Donc ça doit faire cette forme Voilà, donc il doit avoir un trou ici, vide Et ensuite, vous allez mettre juste un bloc ici Voilà Donc ça fait ceci Hop Vous allez mettre ensuite, hop, ici, un répéteur Et encore un bloc là Vous allez mettre ensuite 2 répéteurs Voilà Et tous les répéteurs, vous allez les mettre, vous allez les mettre, pardon Au 4ème tic Hop Donc au 4ème cran Jusqu'au bout Jusqu'au bout Voilà Et vous allez mettre tout simplement de la redstone ici Et je pense que c'est bon Et de la redstone ici, ouais Je pense que c'est bon, voilà Ensuite Il n'y a plus qu'à activer tout ça Pour voir si ça fonctionne Donc là, hop, ça fonctionne Et là, ça fonctionne C'est très bien Donc vous pouvez maintenant mettre les shulker box Donc qui se trouvent tout simplement dans votre inventaire Au niveau des bibliothèques Donc ici, vous avez tous les shulker box Donc moi, je vais mettre un blanc Vous le regardez Il n'y a pas la couleur encore dans l'inventaire C'est juste un petit bug Vous avez la couleur dans votre main Donc là, par exemple, un jaune Un, euh, tout simplement un bleu On va mettre un bleu foncé Un brun Un lime Voilà, un rouge Un noir Un purple Voilà Ça, on a déjà mis Et un jaune, on a déjà mis Je crois, voilà Un lime, voilà Donc pour mettre le premier Vous avez jusqu'à le mettre ici Hop En vous mettant en stick, bien sûr Sur le hooper Et après, vous pouvez le jeter Car sinon, vous l'aurez en double Tout simplement Voilà Et ensuite, vous pouvez passer Juste derrière Et mettre dans le dropper Les shulker box Qui vous reste Du coup, d'en avoir 8 Tout simplement Et du coup Quand vous allez, par exemple Mettre un item Dans celui-ci Voilà On va mettre du diamant Par exemple On va en mettre 2 Voilà Si vous, hop Vous faites passer Voilà, comme ceci Un autre va apparaître Voilà, donc là, par exemple Le rouge Vous allez mettre 2 items encore Hop Vous le passez Le bleu Et ça va être comme ça Donc ça, on va attendre D'aller jusqu'au vert Donc là, ça refait le bleu Donc là Parfois, il y a des petits bugs Comme tout à l'heure J'ai dû attendre longtemps Pour que il y ait toujours Enfin, pour que je retrouve Le shulker box Donc tout simplement Et voilà Donc là, il faut attendre On attend que toutes les couleurs passent Pour pouvoir récupérer Notre shulker box vert Et vous montrer Et vous montrer Qu'on récupère bien Les diamants Ok Nous sommes de nouveau Sur notre shulker box vert Et du coup Nous avons toujours Nos diamants Donc il reste que quelques bugs Parfois Ça remet toujours la même couleur Etc Ça revient plusieurs fois La même couleur Avant d'arriver sur celle Que vous avez mis Vos items Mais bon Ça c'est un petit bug N'hésitez pas A essayer de le corriger Si jamais vous trouvez La façon De le corriger Et donc voilà Donc juste pour terminer la déco Vous pouvez mettre Ce que vous voulez Sur les côtés Donc moi par exemple Ici Comme dans la vidéo Du youtubeur Il avait mis Hop Des stone slabs Voilà Hop Comme ceci Autour Mais après c'est Comme vous voulez Tout à l'heure J'avais mis aussi Du bois Etc Et ça passait bien Et donc voilà Vous avez vos shulker box Qui est maintenant Disponible Avec ce système de stockage Qui est vraiment magnifique Donc dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi Si jamais vous voulez Plus de tutoriels Sur des systèmes Comme ceci C'est vraiment Vraiment Très utile Comme système Maintenant Sur vie Etc Qui va être Ça va être très intéressant Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Et moi je vous dis A la prochaine C'était iPod Gamer 172 Allez Bye tout le monde Sous-titrage Sous-titrage